La matinale, matin sport. Sport. Et il y a eu du foot hier, Maman Djibour, bonjour. Bonjour. On parle de mise à jour, Ligue 1. Mise à jour du championnat. Je voudrais revenir juste sur un point, parce qu'on a hier en a parlé. Vous aviez raison, c'était sans public. Je n'étais pas allé jusqu'au bout du communiqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a une logique. Et la logique, il faut la respecter. Il faut de la cohérence dans la prise de décision. Et là, il n'y avait pas de cohérence d'interdire le public. Pour la simple raison que ce n'était pas des matchs qui s'étaient déroulés lors de la journée, la précédente, qui avait vu un communiqué de la Fédération de Jeunes de Football dire, pour la reprise, il n'y aura pas de public. C'était des matchs. Les matchs de cette journée s'étaient déroulés avec le public. Donc, dans la prise de décision, il n'y avait pas de cohérence. C'est pour ça que j'avais dit pas de public. Ce qui veut dire en d'autres termes également, il faut lire un communiqué jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai vu les vidéos, j'ai vérifié si c'était le public. Alors, le foot, sur le terrain. Le chèvre Briadine de Belvisnet, qui se rassure et qui s'impose un but à zéro devant le Parado Athletic Club, qui n'a pas démérité au cours de ce match. Le CRB a fait l'essentiel. Le CRB a eu deux occasions en première mi-temps. Dans le jeu, la possession, elle était, il faut le dire, équilibrée. 50-50. Mais disons, dans la progression, dans le jeu, dans le rythme également, on a vu une belle équipe du Parado Athletic Club. Et la particularité du Parado, c'est que cette équipe encaisse son premier but de la saison et sa première défaite de la saison. Il reste à la deuxième place. Dans le même temps, le CRB passe à la troisième place, en compagnie du CS Constantine et de l'Entente, de CETIF et de l'USM Ranchla. Sur cette victoire but de Wamba, 43e minute de jeu, on écoute l'entraîneur adjoint Nassar, l'un des entraîneurs adjoints, parce qu'il y en a trois, Nassar Mekidesh. Il est au micro de Sid Ahmed Fatih. C'est une victoire ô combien précieuse. Du moment que notre objectif aujourd'hui, c'était les trois points. On a vécu 90 minutes de tonnerre avec une équipe qui était bien placée, pleine de jeunes talents et aussi le Chabab. S'il a réussi à aller bas, c'est qu'on a aussi de potentialité grandiosse dans notre équipe. Donc notre objectif était de ramener les trois points, quelle que soit la manière. Voilà, vous l'avez entendu, la déclaration de Mekidesh résume très bien la situation, quelle que soit la manière. D'ailleurs, sur les 15 dernières minutes, le CRB a verrouillé et s'est contenté de jouer en bloc bas. L'USMAD ALGÉ, l'entente qui restait sur deux victoires, sur une victoire pardon, pour chaque équipe. Eh bien, l'entente a battu l'USMAD ALGÉ. Grâce à qui, à Agoun, qui en moins de quatre jours a offert six points à son équipe, le défenseur de l'entente de CETIF, il a marqué le but de la victoire à l'entame de la seconde mi-temps. L'USMAD ALGÉ qui, du coup, a bien fait du surplace. Alors qu'en revanche, l'entente de CETIF se hisse donc à cette troisième place, je le rappelle, en compagnie du CSC, de l'USM Henschla, et du Chaveb-Riyadi de Belviset. Prochaine journée, elle s'étalera sur trois jours. Elle débute vendredi, elle continue samedi et elle se termine dimanche avec un traditionnel du championnat, un classique. Chaveb-Riyadi de Belviset, JS Kaby. Ça sera à 19h au stade du 5 juillet. On va parler d'équipe nationale en stage. Il y avait une zone mixte, elle a débuté à 16h, tout juste avant la séance d'entraînement. Trois joueurs sont présentés. On va retrouver un des joueurs, c'est un gros potentiel. Il a pu passer, disons-le, il était à Toulouse, il est parti dans un club également, il va grandir, c'est l'intracte de Francfort. Et là, je parle de Fels Shaibi. Sur le prochain match, sur également ses objectifs, on l'écoute au micro de l'autre fille, Benidir. Ce n'est plus les qualifs de la Cannes, la Cannes c'est fini. Maintenant, c'est la Coupe du Monde, c'est important, surtout pour l'Algérie. On a loupé la dernière Coupe du Monde. Mais comme j'ai dit aussi, ça va être long parce que c'est un mini-championnat. Il y aura 10 matchs, ça se joue sur deux ans, les qualifs de la Coupe du Monde. Donc, on ne peut pas se penser dans notre tête à 2026. Donc, ça va être important de prendre match par match et d'essayer de gagner et se mettre à la rue le plus rapidement possible. Je vais tout faire pour donner mon maximum, comme à chaque match que je fais, pour montrer le meilleur de moi. Et vous avez la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Elle aura lieu aujourd'hui à 13h au Nelson Mandela. Elle sera animée par Jamel Belmadi et Eliad Mahas. Le handball avec le tirage au sort qui aura lieu aujourd'hui. C'est aujourd'hui que notre 7 national va connaître ses adversaires pour le prochain championnat d'Afrique des Nations que va abriter l'Egypte. Alors, sur les différentes possibilités, on écoute l'autre fille Benidir. Le fait marquant avant le tirage de ce soir est que l'Algérie ne figure pas dans le chapeau 1. Les vins ont été versés dans le chapeau 2, aux côtés de la Guinée, la République démocratique du Congo, ainsi que l'Angola. Le chapeau 1, quant à lui, est composé de l'Egypte, la Tunisie, le Cap Vert et le Maroc. Pour sa part, l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et ex-sélectionneur national, Aziz Delouez, estime que l'idéal serait d'éviter les gros calibres du continent africain, à savoir l'Egypte et la Tunisie. On aura une équipe du chapeau 1, une équipe du chapeau 3, une équipe du chapeau 4. Donc, le pire tirage serait d'avoir l'Egypte, le Nigeria et le Congo dans la même poule. Par rapport au chapeau 1, il faut éviter l'Egypte et la Tunisie de préférence, tandis que dans le chapeau 3, il faut éviter, à mon avis, le Nigeria et peut-être même le Gabon à l'heure actuelle. On rappelle que le vainqueur de la Cannes se qualifiera directement aux Jeux Olympiques de Paris 2024, alors que les 5 premières nations représenteront le continent africain au mondial de 2025 prévu en Croatie, au Danemark et en Norvège. Du judo, 3 judokas algériens se trouvent actuellement au Japon. La valeur sûre du judo algérien Driss Mesoud chez les moins de 73 kg, Belkadi Amina dans la catégorie des moins de 63 kg et Yasser Bouhmar chez les moins de 100 kg. Alors, ils sont à Tokyo pour un stage en commun d'un mois et demi avec la sélection japonaise, et tout cela pour préparer le Grand Slam de Tokyo qui est prévu. Les 2 et 3 décembre prochains, considérés comme l'un des grands tournois du circuit mondial de judo, le Grand Slam de Tokyo constitue une étape importante pour les 3 judokas algériens qui aspirent à récolter un maximum de points. Vous savez quel est l'objectif pour avec les points, c'est de se qualifier pour les JO. Sur ce stage, on écoute le directeur technique national, Abdelmelk Haït Moufak. Les amateurs de judo le savent. Traditionnellement, le Grand Slam de Tokyo, pratiquement, met les championnats du monde chaque année. Par exemple, l'un des critères de sélection, de la sélection japonaise pour les JO passé, était d'avoir une médaille d'or au Grand Slam de Tokyo. Pour vous dire que c'est une référence. Pour cela, nos attaques effectueront un stage à l'université de Tokaï pour préparer, et le Grand Slam de Tokyo, se préparer pour la suite des compétitions. Alors, avec 2134 points d'élice, M. Oud occupe la 17e place du classement de sa catégorie des moins de 73, sachant que les 18 premiers sont directement qualifiés au JO. De son côté, Amin Abdelkadi, chez les moins de 63, médaille de bronze lors du Grand Prix de perte en Australie le week-end dernier, grâce à cette performance, elle se visse à la 21e et dernière place qualificative du classement de sa catégorie, avec 1788 points, et la 3e judoka algérien, concernée par la course à la qualification olympique, qui est Salabou Amad dans la catégorie des moins de 100 kg, occupe la 40e place, lui permettant de faire partie du quota de qualification continentale. Un mot de tennis, Stefano Titipas, n'aura pas fait durer le plaisir très longtemps, victime d'une douleur au dos qui l'empêche clairement de servir à 100% le grec qu'a abandonné après 3 jeux. Alors, je rappelle également que Sinner a éliminé Djokovic au Master 1000 qui se déroule actuellement. Djokovic a été battu le numéro 1 mondial, sort de la compétition. Merci.